Cette vidéo offre un rapide tour d'horizon des principales améliorations que la mise à jour du firmware 1.3 apporte à la table 72 de Rain. Pour commencer, les effets Serato sont désormais post-fader. Avoir un effet post-fader permettra à l'effet d'être toujours audible même une fois le fader de voix baissé. Ceci est plus facilement démontrable avec les effets écho ou delay. Assurez-vous d'avoir effectué la mise à jour de Serato DJ Pro vers la dernière version 2.1 pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Un accès direct aux boucles automatiques a été ajouté et visible via l'écran d'affichage de la forme d'onde. Pour activer l'autoloupe, appuyez simplement sur l'encodeur sous le bouton de navigation, tournez le bouton vers la gauche pour raccourcir la boucle et vers la droite pour augmenter la taille de la boucle. Les noms des hot queues et des échantillons s'affichent maintenant en bas de l'écran. Nous avons amélioré le temps de réponse des pattes de performance pour les adeptes du finger drumming. Nous avons également ajouté un avertissement de fin de piste via l'écran d'affichage des formes d'onde de la 72. La forme d'onde clignotera en rouge pendant les 20 dernières secondes du morceau. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction dans les préférences de Serato. Un menu d'étalonnage des faders a été ajouté au panneau de contrôle RAIN. Ceci réinitialisera le point de coupure du fader à zéro. Visitez notre site web RAIN sur la page produit 72 pour télécharger le panneau de contrôle. Enfin, nous avons ajouté une fonction REVERSE sur le CTRL-12. Cette fonction peut être activée et désactivée en maintenant le bouton CUE MODE enfoncé et en appuyant deux fois sur le bouton MARCHE-ARRÈT. Si le 12 s'arrête, maintenez le bouton CUE MODE et appuyez une fois sur le bouton MARCHE-ARRÈT. Voici quelques-unes des évolutions apportées par la version 1.3 du firmware de la 72 de RAIN. Pour consulter la liste complète des améliorations, visitez notre site web. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !